dans 2.3 fm warm-up du week-end on est en train de jammer ici on est en train de jammer ça va ou pas comment ça va les boys alors attends j'essaie de te poser quelque part c'est bon vous m'avez laissé le temps d'apprécier la musique avec tout le monde qui était là ah comment ça se passe attend mais là on ne voit pas tous c'est nickel comment ça se passe les boys merci d'être là bah merci à toi quel honneur bienvenue au warm-up bienvenue à montréal on est aussi à montréal vous êtes en france oui on aime ça on aime ça de même c'est génial c'est quand même marron internet c'est beau écoute les gars les gars je vous ai présenté comme vraiment un groupe pas comme les autres vous savez que vous n'êtes pas comme les autres vous êtes écoute vous êtes vous êtes venu du 78 on salue tout le monde qui nous écoute de la france montréal on va créer des connexions aujourd'hui les gars on va créer des connexions bah grave comment ça se passe écoute ça se passe bon là il y a le confinement du coup du coup bah il n'y a pas le côté live le côté concert et tout mais du coup on en profite pour faire de la musique donc pour nous il y a un peu de positif dans tout ça quand même et puis voilà quoi on espère quand même que la situation va s'arranger ah oui mais sinon tout va bien génial vous êtes en studio en ce moment vous êtes où ? ouais là on est dans le là tiens on va faire un petit tour de présentation ouais bah c'est un peu dégueu quand même voilà attend donc là tu rentres là il y a des disques bon il en manque il manque le diamant bien sûr là c'est Blaise là c'est Blaise là c'est Blaise puis voilà vous présentez l'équipe Lopez, Blaise, Pierre-Paul voilà c'est ça ouais c'est ça Lopez, Pierre-Paul et Blaise derrière et puis voilà quoi c'est notre derrière c'est là que tout se passe que ce soit les freestyles, les enrichis c'est là que tout commence ouais hop là voilà petit studio quoi génial, génial c'est très très nice les boys écoutez on est tellement heureux de vous avoir aujourd'hui écoute on doit parler, j'aimerais ça savoir puis je pense que les fans j'aimerais ça savoir tu sais comment vous vous rencontrez, comment s'est passé la connexion vous trois ? si tu veux bah nous on est euh nous euh en fait on se connaît depuis genre collège machin puis collège puis collège et puis lycée avec Blaise déjà il y a un truc qui aide c'est qu'on est tous voisins on habite tous dans la même ville on est tous du 78, tous de la même petite ville et euh et en fait on a toujours fait de la musique ensemble avec nos grands frères on faisait du rock, moi je faisais de la batterie Blaise c'est la basse et Miguel c'est la guitare et euh on faisait de la musique avec nos grands frères on faisait du rock, du hard rock, du machin, du truc après on a fait d'autres groupes, on a fait de la pop après on a fait du français, on a fait de l'anglais on a fait du on a fait plein de trucs et puis voilà quoi on mélangeait à tout ça, on était copains et puis voilà quoi écoute moi je sais comment c'est sorti à la tienne à la tienne à la tienne moi je sais comment 47 terres est sorti mais écoute euh je voudrais pas je voudrais vous partager ça aux fans euh c'est quoi pourquoi avoir choisi ce nom là moi je le sais moi je le sais toi tu sais tout moi je sais tout moi je sais tout des exclusivités en plus le 47 terres en fait c'est une adresse euh ça aurait pu être 47 bis 47 quater euh de chez nous et c'est un petit hall où on se pose avec tous nos potes depuis qu'on est depuis qu'on est petit où on se raconte nos premières expériences et là on a fumé les premières clubs et tout et puis voilà et un jour on était là-bas et Miguel a eu un éclair de joli en fait on cherchait le nom du groupe là-bas et j'ai vu la plaque qui d'ailleurs grâce à toi Miguel regarde il y avait cette plaque-là au mur là-bas je regarde ça et du coup je me suis dit allez bam 47 terres en part et puis voilà quoi on n'a pas cherché plus compliqué et au final ça marche bien parfait ça aussi simple que ça ça fait affaire si vous êtes un groupe pas comme les autres hé les beaux on va faire un petit show back avec les chansons qu'on aime beaucoup que nous on est en 8 beat là-dessus je veux qu'on parle de ce beat ça fait deux ans de ça c'est quand même incroyable hein ah oui que vous avez sorti plus tard ouais ouais ça vous rappelle quoi ça vous rappelle quoi de voir ça ? bah déjà il y a un truc c'est que ce morceau là il est incroyable parce que tu vois déjà un truc ouf comment on fait pour retourner putain je suis un vieil homme tu vois il est single door le truc yes c'est incroyable c'est que c'est le premier morceau qu'on a fait quand tu vois avant on faisait de la musique genre à l'instrument et quand on a découvert les trucs d'Ableton et travaillé sur ordinateur et tout plus tard c'est le premier morceau qu'on a fait genre dès le début le premier truc est sorti du logiciel c'était ça avec la démo et tout machin mixé par un pote à 20 balles et tout machin la version gratuite du logiciel il y avait que dalle et donc on a sorti ça enfin c'était vraiment notre morceau sérieux on croyait beaucoup en ce morceau et puis on a bien fait parce que du coup en deux ans il a fait il marche plutôt bien en concert c'est super sympa et tout ouais ce morceau là c'est quelque chose pour nous ça l'a frappé les meilleures vues les gars écoute on lis un peu les commentaires en passant bon anniversaire je veux prendre le temps de tes vues c'est super sympa ouais hey écoute je veux tellement vous féliciter pour ce premier disque d'or en 4 mois les boys c'est quand même incroyable félicitations pour vrai c'est dingue tout ça qui a commencé je vais mettre un extrait tout de suite tout ça qui a commencé avec des freestyles qui a commencé écoute je sais pas comment je suis content de vous dire que vous avez détruit nos classiques mais pour vrai c'est juste malade c'est juste malade d'avoir trouvé ce concept là qui est génial qui fonctionne super bien c'est qui qui a une idée de juste comme prendre la caméra et dire ok les gars on y va bah c'était un peu un truc de groupe je crois parce que j'avais chez moi j'avais le piano souffleur et puis tu vois en fait le morceau plus tard là le morceau d'avant on l'avait depuis un moment mais on avait aucune communauté tu vois zéro et donc on se disait le morceau on y croit beaucoup on va pas le lâcher dans la nature sans avoir des gens qui nous suivent du coup il fallait trouver un peu un truc qu'on puisse faire un peu facilement tu vois avec des punch un peu pour qu'on se fasse un peu remarquer tu vois avec l'accès avec l'instrument marrant là le piano souffleur et donc bah quand on a trouvé ce concept là au final c'était on était content parce que dès qu'on faisait une vidéo ça on avait le double de personnes qui revenaient sur la chaîne ça montait ça faisait millions de vues tout ça et à un moment on s'est dit paf on va mettre plus tard et puis voilà après on est rentré dans nos musiques un peu plus officielle plus sérieuse quoi vous arrêtez jamais les gars moi c'est tout ce que je sais c'est que on vous suit de Montréal et j'aimerais ça qu'on parle tu sais de Montréal-France un peu je sais pas si vous avez la chance d'écouter des artistes est-ce que vous connaissez des artistes de Montréal du Québec ? Loud c'est un gros gros gars chez vous c'est un ex-feu de chez nous non ? C'est quoi ? C'est quoi en termes de ? Loud chez vous il est gros à quel point ? Ah il est très très gros il y a sauce d'out instant très belle au complet Ah bah voilà c'est ça Bah en fait notre tourneur est le tourneur de Loud en France et du coup il nous a fait découvrir et puis voilà là on connaît bien en fait on ne connaît pas tant que ça les Québécois Dis-moi des noms de gros de chez vous qu'on puisse un peu voir Je peux vous montrer Lost de Montréal On a Lost, Enima, on a du White Beach Je sais pas si vous dit quelque chose Rien non ça ne me dit rien du tout putain On l'a réécouté On l'a réécouté ouais Ecoute allez voir ça il y a Enima aussi je sais pas si vous dit quelque chose Enima ? Enima yeah Enima Ah oui Enima, ah oui d'accord Mais lui il n'a pas eu plein de problèmes hein C'est pas lui qui... Exact Mais là il est rendu en France Puis comme il y a beaucoup de choses qui s'en viennent Mais je pense que c'est bien Ecoute nous on parle souvent de la collaboration Montréal-France Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui va se passer avec le Québec et la France Ecoute on parle la même langue on est là ensemble Bah ouais En plus on a le même accent c'est ça qui est sympa Ouais ouais c'est vrai 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 En plus en juin je crois s'il n'y avait pas eu le Covid Ah ouais ? Exact il paraît il paraît qu'il y avait beaucoup de monde qui allait en France Beaucoup de rappeurs français qui venaient à Montréal aussi Mais en vrai on attend ça avec impatience Et l'année prochaine j'espère qu'on aura l'occasion de venir découvrir le public de là-bas Yes bah écoute on va encore plus heureux de vous avoir en studio Puis vous voir performer les gars Ecoute vous avez fait un passage à Skyrock vous êtes passé à Moove Vous êtes passé vraiment à toutes les grosses stations Donc les gars ça n'arrête pas pour vous Ecoutez je sais qu'il y avait plein d'albums prévus Pas d'albums mais il y avait beaucoup de shows prévus Je ne sais pas si c'est encore prévu pour 2021, right ? Ouais du coup on a décalé l'année prochaine sur des zenith Donc sur des plus grandes salles Et ben on a hâte En vrai c'est encore un peu flou C'est pour ça qu'on a rien Enfin on a juste annoncé le report sur les zeniths Mais on n'a pas pu se parler là-dessus parce que c'est encore un peu vachement flou Donc on attend de voir mais en tout cas on a trop hâte de reprendre les concerts Oui Je ne sais pas si vous voyez la vidéo les gars de ce vidéo clip qui est incroyable Super beau travail Vous nous avez ramené dans les années 80 Oui Encore une fois Ecoute comment ça se passe la préparation pour une vidéo clip comme ça ? Non en fait c'est quand on a la musique on se pose avec En fait ceux qui font nos clips c'est des potes à nous Ils sont deux et donc soit c'est eux qui amènent des idées Soit nous on a déjà des idées de base Après on en discute tous ensemble et on essaye de faire en sorte que tout se passe quoi Mais ouais on essaye de toujours bosser avec des potes histoire de garder ça un peu en famille quoi Mais ça se voit que vous avez du fun les gars ça se voit juste que vous avez du fun C'est nice à voir ça justement tu sais un trio comme ça Tu sais je le vois vous êtes tu sais on voit que vous êtes musicien rappeur Chacun d'entre vous vous pouvez rapper right ? Oui mais enfin on l'a fait on l'a fait une fois on va peut-être le refaire C'est de ça que je voulais parler ouais Mais en fait dans l'idée nous si tu veux on est un peu un voice band Un peu comme à l'ancienne tu vois où il y avait un groupe avec le guitariste, le chanteur, le batteur, le bassiste Nous on essaye de ramener ça et c'est pour ça aussi que les concerts nous manquent C'est qu'en concert tu vois vachement ce côté là 47 air voice band C'est comme si tu allais voir un concert de musique un peu à l'ancienne Où c'est pas juste un ordi qui lance le son et les trois qui rapent par dessus Il y a des vrais instruments, il y a des solos de guitare, il y a des machins Il y a encore plus pour l'année prochaine L'année prochaine on passe un step, on a lancé il y a 12 zenith je crois Pour l'année prochaine et là du coup tout change en fait on va avoir une batterie en plus, un pianiste Le truc va être encore plus gros et là on a hâte On a très hâte de voir ça les boys Et là récemment vous nous avez sorti une bombe Vous avez balancé une bombe les gars Vivre qui est disponible partout sur les réseaux Encore une fois un super beau videoclip, un super beau concept Merci beaucoup On voit la qualité justement du travail que vous faites Merci c'est très gentil Vous êtes satisfait des résultats, des commentaires du monde, ils ont beaucoup aimé ? Ouais carrément Ça faisait longtemps qu'on avait rien sorti tu vois Et on avait que sorti des trucs sur notre premier album Donc ça a commencé à faire longtemps Et au final les gens sont toujours là Il y a eu de très bons retours Et ça nous donne encore plus hâte de sortir la suite quoi Parce que ça du coup c'est le premier extrait d'un projet tu vois Et du coup le projet il est fini, il est au chaud Comme ça, premier extrait Ça veut dire qu'il y en a un autre et un autre, I like that Voilà, c'est ça J'ai hâte de tout sortir d'un coup là Que tout sorte et que vous pouvez écouter tout ça quoi Parce qu'on a fait un truc dont on est très très contents Super beau résultat les gars Nous ça va être on repeat ici à la radio à Montréal Oh bien, c'est génial On va vous partager ça On est très très heureux de vous avoir au warm-up C'est vraiment notre but C'est pouvoir connecter et faire connaître un peu Les artistes québécois aux artistes francophones C'est la gaffe Ecoute, je pense qu'il y a beaucoup de collaboration à faire aussi Oui, c'est la gaffe Ecoute, j'ai vu justement qu'il va y avoir un show très bientôt avec les dames sourds Ah oui, on fait un avec... Ah oui, oui, exact C'est ça qui est trop cool Vous êtes au courant, right ? Oui, oui, oui C'est ça qui est trop cool C'est qu'on se retrouve parfois dans des situations comme ça où on joue avant dames sourds C'est trop bien Enfin pour nous c'est ouf C'est une opportunité de ouf On est très fan et puis... Mais ça déjà, on a déjà vécu ça un peu avant sur les festivals l'année dernière où on jouait et juste après, il y avait des grosses têtes d'affiches, il y avait des loms pâles, des mâches prins Et du coup, nous, ça nous fait marrer de nous retrouver au milieu de tout ça quoi Oui Écoute, écoute, on a tellement hâte de voir ça comme tu dis, les shows vont être reportés mais on va revenir encore plus fort que jamais Là, quand ça va repartir là, ça va être n'importe quoi Il faut que les fans, il faut que le monde soit prêt parce que je vous dis que ça va brasser Ça va brasser Les gars, écoute, on reçoit beaucoup de questions, on va juste en répondre quelques-unes Votre chanson préférée de votre album, votre track que vous adorez, que vous mettez en repeat, c'est laquelle ? Du premier album Alors, celle dont on est le plus fier, je pense, c'est... C'est Laissez-les partir, je pense Moi, c'est Chaque Soir Moi, c'est Chaque Soir Le morceau Chaque Soir du premier album À chaque fois en concert, c'est une claque C'est genre, il y a un espace entre eux avec le public où on est proche, le sujet est plus sérieux, c'est moins léger que les autres musiques qu'on ait pu faire Et c'est hyper agréable de voir une ambiance comme ça aussi où le truc d'avant, tu en avais dit, où ça explose, ça danse, ça saute et tout Et là, tu te retrouves un peu en communion avec le public à juste chanter, tu vois, juste on s'écoute, on chante tous ensemble et tout Et à chaque fois, c'est hyper impressionnant Juste, tu parles des shows, justement Écoute, quelle a été, les gars, votre performance la plus folle ou il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé avec un fan ou... Il y a eu un concert... En fait, comme on est trois, on vit différemment le truc à chaque fois Mais il y a un concert où on est tous d'accord à peu près, c'est notre tout premier concert à Paris C'était vraiment... On avait un petit buzz, machin, sur Facebook, on faisait quelques millions de vues Et là, c'était la première fois qu'on avait rencontré notre public, tu vois, premier concert, machin Et le concert était incroyable, c'était complet Les gens, ils chantaient... Quand on a joué le morceau plus tard, justement, on ne s'attendait pas du tout à ça Pierre a commencé à chanter, il s'est arrêté de chanter, les gens criaient le truc, c'était incroyable Tu vois ça, quand c'est la première fois, premier concert sur des morceaux que tu as fait avec la démo du truc et tout, ça c'est vraiment des souvenirs Tu vois les fans qui chantent ta chanson en fait, ça c'est incroyable On a tous arrêté de chanter et tu as tout le public qui chantait Et là, tu te dis merde, putain, il y a un truc qui se passe Et il y a eu ça et après, tu vois, tout le début de la tournée de 2020 en fait, on a fait que 10 dates sur 80 qui étaient prévues Mais les 10 dates étaient complètes, c'était incroyable, les gens chantaient tous les morceaux Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose de fort C'est pour ça qu'on est un peu déçu de ne pas pouvoir avoir fait tous les autres concerts Mais ça reviendra ? Oui Ben oui, ça reviendra sans stress les gars Écoute, on salue tout le monde qui est là, on salue Montréal, France Merci d'être connecté, merci d'être là Écoutez les boys, comme on disait, les shows vont reprendre très rapidement Écoutez, la collaboration de rêve, les gars, qu'est-ce qu'on pourrait en exclusivité ? Je ne veux pas dire en exclusivité, mais on veut savoir qu'est-ce que vous nous préparez Est-ce qu'une collaboration qui s'en vient avec un artiste qu'on peut annoncer ? Alors nous, pour l'instant, on n'a pas fait de collaboration encore Mais c'est ça que je voulais parler parce que je trouve que c'est intéressant que vous faites ça vraiment entre vous En fait, c'est un peu une double volonté déjà, il y a le fait qu'on soit trois, on est déjà un groupe Donc si on collabore avec quelqu'un, ça serait nouveau pour nous, je pense que ça serait intéressant à terme Et surtout, le principal truc, c'est qu'on se dit, si on fait un morceau avec quelqu'un de plus connu et tout Que le morceau marche et que nous, on n'avait pas encore fait nos preuves avec nos propres morceaux On aurait tout catégorisé comme les petits de quelqu'un ou voilà On veut attendre d'avoir plein de hits et d'avoir les pieds dans le truc D'avoir une légitimité, de pouvoir demander à... Pour l'instant, en fait, si tu veux, nous, on s'entend... Enfin, déjà, on n'oserait pas demander à des artistes parce qu'on ne se connaît pas, tu vois Et la musique, c'est quand même très très humain Enfin, je veux dire, tu ne peux pas faire un morceau avec quelque... Moi, je trouve ça bizarre les morceaux où tu ne rencontres pas la personne, tu ne connais pas et tout Donc cette démarche-là, nous, on ne connaît pas, tu vois, on n'a pas envie de le faire Et puis c'est ça, ce qu'ils disaient Blaise, c'est qu'on veut vraiment mettre un pied dedans qu'entre nous Pour après être légitime d'aller demander... Enfin, ou alors rencontrer d'autres mecs sur des festivals, parler, machin, rencontrer des mecs Et là, à ce moment-là, on serait un peu vraiment installés dans le game Il n'y aura pas de grattage, de buzz ou quoi, tu vois ce que je veux dire ? Et par contre, à minuit, là, il y a un morceau qui sort sur la mixtape d'un de nos potes qui est DJ Qui s'appelle DJ Matou et c'est la première collaboration qu'on a faite Ça sort à minuit, là... Exact ! Ça, c'est sûr qu'on va surveiller ça, mais écoute, on reçoit beaucoup, comme je te dis, de collaboration On parlait de Big Flo et Oli, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vous écrivent ça en ce moment Je sais qu'en plus, ils étaient là pendant votre performance à Skyrock Est-ce que vous avez eu des bons feedbacks ? Vous avez eu la chance de les rencontrer ? En fait, si tu veux, ils nous ont invités sur leur zenith En plein milieu de leur zenith, sur 5 zeniths, 4 ou 5 En plein milieu, ils nous ont invités pour faire Côte Ouest Donc on est arrivés en guest et on a joué Côte Ouest avec leur public Et en fait, on s'est rendu compte que Côte Ouest avait marché au-delà de notre public, tu vois Et après, on a un peu le même public aussi avec Big Flo et Oli, mais... Enfin, le même genre de public, là, on s'est rendu compte que c'était vraiment fort Et du coup, on les a vus quelques fois, on s'est vus beaucoup de fois, ouais Et eux, typiquement... Typiquement, le genre de personnes avec eux Typiquement, avec eux, on fera de la musique un jour, c'est sûr Pas le deuxième album et tout, mais... Parce que voilà, on reste encore entre nous pour vraiment marquer un pied dedans Mais c'est évident qu'on fera de la musique avec eux, c'est sûr À suivre ! Alors, c'est à suivre, non ? Ça, c'est sûr Génial, génial ! Écoute, bien sûr, c'est sûr qu'on aimerait ça beaucoup Une collaboration avec un Montréalais Je pense qu'on restera en contact, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire Ouais, carrément ! Carrément ! Ça serait très lourd ! Ça serait extrêmement lourd ! Alors, écoute, je sais que c'est ta fête aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez de prévu, les gars ? En fait, c'est confinement, donc on peut pas faire... Entre vous ! Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Bah écoute, hein ! Non mais c'est le jour avec la famille, on fera la fête plus tard Ouais, dans l'idée, on va quand même voir des coups ! On n'a rien de prévu parce qu'on sait pas ce qui se passe Mais comme d'hab, on sait qu'on va retrouver quelques copains Et qu'on va quand même voir des coups, quoi ! Ce soir, c'est son anniv, donc c'est une bonne occasion Mais tous les jours, il y a une bonne occasion pour faire la fête C'est ça ! Pas besoin d'une occasion pour faire un truc, tu vois ? Exactement ! Exactement ! Et toujours, il y a aussi pas d'occasion pour nous balancer des sons terribles Des sons lourds, les gars ! En plus que vous êtes en studio, juste arrêtez pas de nous balancer des sons Arrêtez pas vos freestals ! On vient gâcher les classiques, on aimerait ça que tu gâches les classiques québécois aussi ! Éventuellement, à suivre ! On va tout faire, tout faire avec les Québécois ! On va tout faire ! Écoutez les gars, je veux pas prendre plus de votre temps ! Pour vrai, ça a été un énorme plaisir de vous avoir ! On va continuer à vous remercier nous autres ! A la radio non-stop pour vrai ! On a très hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient ! Big shoutout à toutes vos équipes ! Big shoutout au bon travail que vous faites ! Gros salut à la France ! Et on a très hâte comme je vous dis ! Dès que vous arrivez à Montréal, n'hésitez pas à nous contacter ! On va vous contacter parce qu'on va vous suivre ! C'est un plaisir, merci beaucoup ! Merci de nous avoir invités ! Le jour où on vient, on se verra ! On boira des coups tous ensemble ! Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm Up !